Du coup je voulais faire cette vidéo parce que j'en ai gros. Je vous préviens tout de suite parce que cette vidéo ça va être du gros blabla dans lequel je vais vous raconter toute ma vie, non peut-être pas toute ma vie, il ne verra pas des détails trop précis je vous rassure. Non parce que je me suis rendu compte maintenant que ça fait 3 ans que je suis sur Youtube et que j'ai l'impression qu'en fait vous ne me connaissez pas. Ce qui est tout à fait normal parce qu'en fait je suis une inconnue totalement passagère. Avec mes études il y a eu des va-et-vient pour les vidéos, je n'ai absolument pas été régulière mais aujourd'hui j'aimerais bien que ça change et du coup je pars sur un concept qui est assez démodé mais je pense que c'était assez adapté à la situation. En tout cas ça m'a aidé à raconter un peu ce que j'avais besoin de raconter. Du coup je vous présente mon Draw My Life. Donc moi c'est Camille, je suis de 96 et aujourd'hui j'ai 27 ans. Je suis salitaire et si vous voulez mon groupe sanguin vous allez faire la queue comme tout le monde parce que moi non plus je ne sais pas. Depuis que je suis petite j'ai toujours aimé dessiner et je vous avoue que ma créativité elle a littéralement explosé au collège. Le collège c'était pour moi les meilleurs années de ma vie. C'est là que j'ai vraiment bien construit la relation que j'ai avec ma meilleure amie et c'est Léa pour celles et ceux qui sont déjà passés sur Twitch. Mais c'est aussi là que toutes les deux on a développé des mondes et des univers imaginaires qui sont ouf et qui nous font encore rire aujourd'hui. J'ai écrit toute une BD pendant ces années là et aujourd'hui j'essaie de la remettre au propre mais c'est un autre sujet. Pourquoi pas ? En fait j'étais vraiment passionnée par les BD et je voulais en faire mon métier. Mais dans ma famille c'était pas trop une perspective d'avenir. Du coup l'idée c'était que je passe un bac scientifique et que je fasse des études qui m'assureraient un avenir. Conclusion ? J'ai fait un an de passesse. C'est la première année de médecine. Et ça m'a tellement traumatisée que j'ai fui la ville pour aller faire trois ans de licence de bio à des kilomètres de là. L'idée quand je suis partie en bio c'était de devenir prof de SVT et comme ça à côté je pourrais faire des BD sur mes temps libres et tout ça. Lol. J'ai rage quitté la troisième année. J'ai pas obtenu ma licence et je suis partie dans une école de cinéma d'animation qui était juste à côté de chez moi. Là franchement je me suis épanouie. J'ai passé cinq années merveilleuses. Mes devoirs c'était du dessin, vous imaginez ? Genre pendant toute ma vie dessiner c'était presque illégal mais là je devais le faire. Et chaque année plus j'apprenais des choses sur le milieu plus j'avais des étoiles dans les yeux et je me disais « Ouah c'est carrément ce que je veux faire ». Genre même quand ça allait pas je me relevais parce que bah c'était trop bien. En septembre ça a été ma remise de diplôme et là c'était un nouveau chapitre de ma vie qui s'est ouvert. Le monde du travail. Ou plutôt dans un premier temps la recherche d'emploi. J'ai donc passé des semaines chez mes parents à chercher du travail et je me suis occupée en étant à temps plein sur les réseaux. Là j'ai pu découvrir un peu ce que c'était qu'être créatrice de contenu et j'avoue que même si au début niveau orgasme c'était pas ouf bah j'ai fini par me mettre des limites et bien m'organiser et j'ai commencé à bien aimer. Mais j'ai pas pu beaucoup y goûter parce que bouh mon m'a embauchée et je suis partie pour la capitale en novembre. Et on arrive à aujourd'hui. Je sais pas encore si le milieu pro traditionnel est fait pour moi mais en attendant j'ai envie de me donner à fond pour ce que j'aime. J'ai envie d'ouvrir cette porte que j'ai entreouvert il y a trois ans en créant cette chaîne et en me donnant à fond et de voir ce qui peut en sortir. Ça se trouve il y a rien du tout derrière cette porte. Mais ça se trouve aussi il y a quelque chose qui peut être très beau. Et tout ça pour vous dire que bah moi c'est Kali. Je joue aux Sims et je joue à d'autres trucs. Je fais des trucs aussi. Je dessine. J'aime bien les puzzles. Je tricote aussi. J'ai donc cette chaîne YouTube mais j'ai aussi un compte TikTok que j'essaie d'expérimenter TikTok. Et j'ai une chaîne Twitch aussi que j'essaie de démarrer et que j'espère qu'il va pouvoir démarrer cette fois. J'espère pouvoir être bien régulière. Parce qu'aujourd'hui j'ai envie de pousser la porte de ces réseaux et j'ai envie de voir ce que ça va donner. Donc si vous avez envie de voir ce que ça va donner avec moi bah n'hésitez pas à vous abonner. Aussi bien sur YouTube si c'est YouTube qui vous intéresse ou sur Twitch si vous voulez voir des trucs en live ou sur TikTok si vous voulez voir des petites conneries que j'arrive à monter de temps en temps. Bref, faites ce que vous voulez. Et dites-moi en commentaire aussi vous ce que vous aimeriez savoir. Vous, qui êtes-vous en fait aussi ? Tout simplement. Qu'est-ce que vous vous aimez aussi ? Ça m'intéresse. Et qu'est-ce que vous aimeriez voir ? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on construise ensemble ? Bref, dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire et je vous dis à très bientôt. Sur le néon qui est là, il y a écrit techniquement Hello. Il faut vraiment que j'investisse dans une nouvelle caméra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501